bonjour à tous alors aujourd'hui sur baisse garage je vais vous montrer comment on contrôle les soupapes sur un moteur donc là c'est un bicylindre voilà j'ai enlevé soupape admission échappement et j'ai laissé les deux autres ici donc je vais contrôler l'étanchéité des deux soupapes et ensuite on va faire le rodage des soupapes donc je vais vous montrer tout ça en détail alors surtout si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager c'est important pour moi n'hésitez pas à vous abonner donc maintenant regardez la vidéo alors voilà vous avez la culasse donc j'ai enlevé les deux soupapes ici admission échappement et j'ai laissé les deux autres là que je vais contrôler donc comment on fait pour les contrôler c'est simple alors vous avez différentes solutions après je vais pas dire que la mienne est la meilleure moi ce que je fais je prends de l'essence si vous n'avez pas d'essence vous prenez de l'acétone si vous n'avez pas d'acétone vous pouvez mettre du gasoil ça va aussi très très bien ça passe partout alors ce que vous allez faire vous allez prendre votre récipient vous allez verser un petit peu d'essence ici donc à l'échappement et vous allez regarder si ça suit ici donc là c'est bien la culasse est sale donc on va voir tout de suite si ça coule ou pas apparemment ça a l'air d'être bon donc celle ci elle a l'air étanche mais je vais quand même l'arroder on va faire pareil de l'autre côté ici à la soupape d'admission vous remarquez elle est plus grosse voilà celle ci elle goutte voyez on voit on voit que c'est un petit peu c'est un petit peu humide donc celle ci elle fuit légèrement donc il va falloir je la refasse donc pour ceux qui ne connaissent pas ici vous avez la piste ici ça s'appelle le siège de soupape ici c'est ce qui va vous permettre de faire l'étanchéité entre l'eau de la culasse et sur la tulipe de la soupape ici voilà donc là il faut que ce soit parfaitement brillant vous regardez ici la soupape d'échappement elle a des traces des petits points sur le sur la piste bon ça c'est pas très très bon hein mais c'est pas grave on va je vais l'arroder ensuite ce qu'il faut contrôler dans une soupape donc vous avez une soupape comme ceci vous regardez ici il faut pas que ce soit échancré ensuite quand vous mettez votre queue de soupape ça c'est la queue de soupape quand vous la mettez dans le guide ça doit rentrer parfaitement et ça ne doit pas bouger quand vous la prenez comme ça si vous la secouez dans ce sens là elle ne vous ne devez pas sentir de jeu comme ça si elle a un jeu il va falloir changer le guide voilà c'est impeccable là ça va c'est bon donc maintenant je vais vous montrer comment on rôde les soupapes alors sur ces petites soupapes là ça va être très très rapide mais quand on a les grosses soupapes comme ça c'est un petit peu plus loin donc vous préparez déjà votre petit matériel donc moi c'est ça c'est un guide ça va aller comme ça et je vais le faire tourner à la perceuse à la visseuse des visseuses donc ça va tourner tout simplement vous préparez bien sûr de l'essence pour le nettoyage après et vous prenez votre pâte abrasive alors vous avez la pâte abrasive la fine et la plus épaisse là je vais prendre de la fine parce que j'ai pas grand chose à faire et surtout beaucoup de chiffon alors je vais commencer par la soupape d'admission donc la première chose à faire déjà avant de faire quoi que ce soit vous regardez également l'état de votre queue de soupape si elle est tout rayé changez la soupape c'est pas la peine de travailler sur une vieille soupape donc celle ci celle ci elle est encore correcte voilà ici à la tulipe elle n'est pas creusée donc ça va quand elle est creusée ça veut dire qu'elle s'est allongée tout simplement donc là elle n'est pas creusée c'est bon vous commencez par mettre de la graisse de manière à faire un bourrelet de graisse dans le guide de la soupape c'est pour éviter que l'abrasif descende dans le guide de soupape donc on va faire comme ça pour bien montrer à la caméra ensuite vous mettez un petit peu d'abrasif sur la tulipe de soupape comme ceci vous l'enfoncer un peu et ensuite vous allez le tourner voilà alors faut pas en mettre beaucoup c'est une toute petite soupape donc il n'y a pas besoin de grand chose vous descendez la soupape sur le siège sans appuyer vous tenez la soupape par derrière et vous nettoyez la queue de soupape pour pouvoir mettre la durite qui va vous permettre de faire tourner la soupape alors je prends ma durite je l'enfile voilà et là je vais faire tourner ma soupape doucement pour vous montrer je ne sais pas si ça marche une fois que vous avez fait ça vous enlevez la soupape en la poussant légèrement et vous la tirez alors bien sûr en faisant attention à ne pas mettre d'abrasif sur la queue de soupape voilà voilà et là vous allez tout nettoyer correctement un ici là et ensuite on va la retester oui on voit bien la piste là elle est belle là je fais la même chose voilà donc si vous regardez maintenant comparé à cette piste là vous voyez que celle ci elle est vraiment belle elle est propre donc celle ci on va le tester après mais normalement il devrait pas y avoir de problème alors là j'ai changé de produit comme ça j'ai un produit un peu sale pour faire le gros et le produit de finition voilà la différence une soupape faite et une soupape pas faite voilà donc maintenant je vais faire l'eau de soupape alors c'est exactement la même chose je mets un petit peu de graisse ici c'est pour faire un bourrelet au niveau du guide de soupape pour éviter que le produit abrasif descende dans le guide alors là c'est une toute petite soupape donc c'est un moteur 225 donc il faut faire ça va aller très vite voilà c'est le produit abrasif qui gratte alors pour info on peut utiliser aussi cet appareil là c'est d'une ventouse que vous collez sur la sur la tulipe de soupape et ensuite vous le tourner comme ça tout simplement et bon c'est long et souvent la ventouse elle se décolle et là je peux pas le faire j'ai ma avant tout elle est plus grosse que la soupape voilà ça c'était en passant donc je vais le faire comme tout à l'heure alors toujours les doigts propres si possible vous voyez la graisse elle a fait joint donc ça c'est bien et pareil que tout à l'heure on nettoie alors voilà on voit bien la piste là là elle est bien donc vous voyez les pistes on voit bien elles sont propres elles sont nettes donc là ça devrait être bon alors maintenant je vais démonter ce côté là parce que là je peux encore pas les tester tout de suite pourquoi est ce que c'est pas assez bien nettoyé s'il me reste un tout petit grain sur la piste ça va pas faire étanchéité ensuite je vais le passer à la fontaine pour tout nettoyer correctement et une fois que je serai sûr qu'elle soit impeccable je remonte et je teste on ne mélange pas les soupapes les soupapes là vont du côté à ici le côté à je vous explique j'ai fait un petit repère ici à donc je sais qu'elles vont là je ne vais pas les positionner ici maintenant les soupapes ont leur emplacement bien précis je reprends une autre boîte où je vais mettre mes autres soupapes avec les ressorts alors maintenant pour enlever les soupapes il vous faut un appareil un appareil un compresse ressort alors moi je m'en suis fabriqué un parce que j'avais la flemme d'en commander un donc c'est un truc c'est un serre joint où j'ai fait un petit temps une petite encoche ça va très bien c'est pour ça c'est un petit peu gros parce que j'ai pas l'habitude de travailler sur des petites soupapes comme ça mais c'est pas grave ça marche ensuite il arrive que votre demi-lune ici soit collée ça c'est tout à fait normal donc vous regardez en appuyant sur le ressort votre demi-lune doit rester sur la tige de soupape là c'est le cas et là je fais pareil vous appuyez là elle descend avec alors ce que vous faites vous prenez un marteau et vous tapez un petit coup juste pour décoller ce sera plus facile après maintenant je prends mon appareil de torture alors ça bien entendu ça va aller sur la coupelle du ressort et ça ça va tenir la soupape donc je vais le mettre comme ça voilà bon c'est c'est compliqué quand je le fais avec la caméra je travaille à l'envers là c'est c'est pas facile il est un petit peu gros mon truc là et là on comprime alors c'est pas la peine de comprimer à fond il faut juste décoller voyez ça commence à se décoller donc vous serrez vous serrez tout doucement vous faites attention ça se décolle vous prenez une petite pince à bec ou à un petit loup quelque chose pour les décoller hop voilà elle est tombée alors vous la récupérez parce que c'est compliqué à retrouver vous enlevez l'autre voilà voilà et maintenant vous décomprimez tout doucement pour pas prendre le ressort dans la gueule voilà vous enlevez l'appareil voilà ce que vous obtenez donc au passage vous regardez les stris les stris serrés vont en bas stris serré en bas donc vous avez les deux ressorts l'un dans l'autre ici vous avez ce qu'on appelle un joint de queue de soupape je vais l'enlever voilà joint de queue de soupape alors c'est simplement un joint en caoutchouc ou en téflon ça dépend et il est simplement clipsé c'est pas vissé ou quoi que ce soit c'est clipsé tout simplement donc une fois qu'il a enlevé il est foutu on le jette la soupape est correcte vous voyez il n'y a pas de creux ici donc là c'est bon voilà j'ai terminé mes deux soupapes donc elles sont bien rôdées on voit également ici les sièges ils sont vraiment impeccable alors j'ai nettoyé vite fait alors maintenant je vais passer la culasse à la fontaine pour enlever tous ces petits grains d'abrasif ça c'est absolument important donc si vous n'avez pas de fontaine vous passez avec de l'essence vous arrosez avec de l'essence faire couler l'essence pour enlever les grains si vous n'avez pas d'essence pas de bacs pas de fontaine et ben allez-y carrément dans un lavabo dans une grosse bassine vous mettez de l'eau bouillante avec de l'eau savonneuse et vous asperger vous arrosez tout ça mais abondamment n'hésitez pas et ensuite bien entendu il va falloir mettre un petit peu d'huile sur les sièges de soupape pour éviter qu'ils rouillent donc maintenant avant de tout nettoyer je vais contrôler mon plan de joint ici je vais le le surface et je vais vous montrer ça alors voilà avant de nettoyer la culasse donc je vais légèrement nettoyer le plan de joint voir s'il est bien droit alors pour ça c'est facile j'ai pris un marbre donc c'est un marbre lisse 1 les prix de l'abrasif en 800 je le positionne sur mon marbre comme ceci je vais un petit peu d'huile je mets de l'huile également sur mon plan de joint alors bien entendu vous n'êtes pas obligé de le faire systématiquement moi je le fais parce que je m'aperçois qu'il ya des petits trous il ya des petites rayures il ya des imperfections donc je préfère le faire avant de tout nettoyer on met un petit peu d'huile partout vous positionnez votre culasse dessus comme ça vous tenez bien entendu votre papier et vous le faites bouger alors bien entendu il faut le faire bouger bien à plat alors regardez hop on va voir tout de suite là où ça travaille et là où ça travaille pas voilà pour commencer je vois qu'ici il a bien frotté là aussi là aussi là oui on va continuer encore alors faut être patient et là je suis en limite du dur je vais pas pouvoir aller plus loin je suis sur la cale bon je vais quand même pas mal nettoyer je vais continuer encore un tout petit peu mais pas plus pas la peine là je peux pas aller plus loin le maximum a été fait bon j'ai légèrement attrapé quand même je vais voir pour faire l'autre côté c'est le joint de cache culbuteurs il est déjà un peu plus beau c'est pas mal c'est pas mal là il ya de la merde là on va peut-être pas pouvoir tout enlever parce que pareil je vais buter ici donc ça va pas le faire bon enfin je vais continuer encore un petit peu bon voilà il est déjà pas trop mal mais je peux pas aller plus loin puisque après je vais je vais taper ici donc je pourrais pas aller plus loin je vais la passer au fond à la fontaine pour tout nettoyer voilà donc ma culasse est entièrement nettoyée elle est prête à être remontée pour info vous avez une rondelle en acier en siège de en siège de ressort c'est une ronde elle amortisseur quand le ressort il fait des mouvements comme ça elle absorbe justement les vibrations voilà donc ici vous avez une rondelle à chaque emplacement donc maintenant pour le remontage alors vous faites tout dans le sens inverse ici j'avais fait mon petit repère a donc le a c'est ma gamelle a donc je sais que tout ça ça va figurer ici maintenant je vais monter les nouveaux joints de queue de soupape alors voilà comment ça se présente c'est comme ça ici vous avez un petit circlips autour c'est un petit ressort qui va s'appuyer ici autour les joints de queue de soupape se mettent ici et ils servent simplement à faire étanchéité avec queue de soupape pour éviter que l'huile remonte par ici tout simplement alors pour les mettre vous prenez un petit peu d'huile oh mon pinceau il est un peu gros vous huilez les emplacements alors de toute façon on peut huiler c'est pas grave il va en avoir voilà vous huilez légèrement l'intérieur c'est simplement pour permettre que ça glisse plus facilement vous le positionner donc comme ceci dessus là et vous essayez de l'enfoncer simplement avec les doigts si ça va c'est bien si ça va pas vous pouvez prendre un petit tube du même diamètre que le joint il faut qu'il appuie sur le plat faut pas qu'il soit plus grand certains joints de queue de soupape sont très durs à enfoncer donc cela ils vont très très bien une autre petite chose des fois les queues de soupape ont un diamètre différent donc forcément le joint de queue de soupape a un diamètre différent également donc ne vous trompez pas regardez bien le diamètre des queues de soupape maintenant je vais prendre les soupapes qui vont à cet endroit là donc comme je l'ai dit tout à l'heure on ne mélange pas les soupapes elles ont été érodées maintenant elles ont chacun un remplacement je prends mes ressorts donc les spires serré en dessous le gros également on le met comme ça et comme ça voilà ensuite vous préparez votre soupape et vos demi lune je vais prendre la soupape d'admission je mets un petit peu d'huile bien sûr et je vais l'entrée donc la soupape voilà je vous la montre elle est là voilà maintenant il va falloir comprimer le ressort pour remettre les demi lune alors on fait exactement la même chose mais dans le sens inverse alors pour montrer à la vidéo c'est pas toujours facile alors c'est ah c'est compliqué là hein voilà voilà les quatre soupapes sont montés là c'est nickel c'est nickel voilà je prends un nouveau pinceau un nouveau récipient voilà et je nettoie pour enlever le surplus de graisse pour faire un test voilà on laisse comme ça voilà c'est propre donc maintenant je vais mettre de l'essence ici et ici voir si ça coule par en dessous alors à chaque fois je prends un nouveau récipient et de l'essence propre bien entendu alors voilà pour le test d'étanchéité vous voyez donc j'ai mis de l'essence en haut ici et là et le but c'est de voir si elle ne s'écoule pas donc là on voit que c'est étanche l'autre côté c'est pareil donc là c'est bon donc mes deux soupapes là sont parfaitement étanche maintenant je vais contrôler l'autre côté j'ai mis de l'essence de l'autre côté donc au niveau des admissions et je regarde par en dessous si ça fuit et là vous voyez aucune fuite donc là c'est bon donc mes soupapes sont bonnes voilà donc j'ai terminé ma vidéo concernant la vérification de l'étanchéité des soupapes du rodage j'en ai profité également pour vous montrer comment on pouvait refaire la planéité du joint de culasse alors bien entendu la planéité c'est au minimum j'ai pas dit que je faisais un surfaçage professionnel vraiment pour rattraper les petites imperfections donc maintenant si vous aimez mes vidéos et bien n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager c'est très important pour moi allez-y liker et partager et commenter beaucoup de personnes regardent mes vidéos et ne s'abonnent pas abonnez vous c'est important pour moi